bonjour mes chers amis les scorpions soyez les bienvenus dans votre guidance pour la deuxième quinzaine du mois de février 2023 je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui alors avant de commencer le tirage on va plutôt ici commencer déjà par les messages des des oracles donc ici j'ai déjà tiré des cartes pour vous on va découvrir les messages ensemble alors déjà la carte principale on a la carte 32 donc ici on va parler la carte le nom de la carte c'est tout simplement la vraie beauté et avec cette carte là tout simplement on va parler de tout ce qui est art tout ce qui est beauté tout ce qui est sensualité pour moi aussi ça m'a fait penser à une forme d'intimité de sensualité entre vous et quelqu'un donc tout simplement on peut parler de passion d'accord on peut parler aussi d'un lien particulier dans les espèces en ce moment dans votre vie ça peut être dans le cadre d'une nouvelle rencontre comme ça peut être vraiment avec quelqu'un avec qui vous êtes vous sortez depuis un moment ça va me parler aussi peut-être de certaines hobbies un de certaines passions donc certains scorpions vous allez peut-être vous lancer aussi dans une nouvelle activité dans une nouvelle tout simplement passion d'accord donc là on va parler de tout ce qui est artistique de tout ce qui est beauté voyez donc ici vraiment c'est l'énergie vénusienne par excellence d'accord mais aussi c'est une carte également qui est là quand elle ressort des fois elle est là pour nous dire que c'est le moment aussi de se faire plaisir à c'est le moment de profiter de la vie c'est le moment de je sais pas moi de vous acheter cette belle robe que vous avez tout le temps envie d'avoir ou peut-être je sais pas moi ce sac à main là je m'adresse particulièrement à mesdames parce que bon je suis quand même une femme mais voilà pour vous aussi messieurs si vous avez quelque chose de particulier qui vous fera plaisir donc n'hésitez pas peu importe ça peut être quelque chose de matériel comme ça peut être vraiment une activité que vous faites quelque chose que vous faites mais qui vous fera plaisir vraiment donc vraiment ici c'est le moment de bien prendre soin de soi et surtout de se réjouir de belles choses voilà de belles expériences que vous pouvez avoir dans votre vie d'accord voilà allez maintenant je vais vous lire un peu ce que j'ai reçu avec les cartes de thé c'est marrant parce que là alors déjà sur un premier plan là ici on me parle de quelqu'un en particulier donc ici c'est pas vous en l'occurrence ça c'est quelqu'un dans votre entourage parce que là c'est vraiment l'énergie d'une personne têtu donc là on vous dit voilà attention il ya quelqu'un peut-être qui est un peu têtu vous allez devoir faire peut-être vous avez une affaire à gérer ou quelque chose avec une communication un peu voyez intense que vous pouvez mener contre quelqu'un avec une personne vraiment qui est un peu spécial une personne peut-être avec qui on peut pas tout à fait négocier ou échanger voyez quelqu'un qui voilà quelqu'un vraiment qui est têtu qui reste vraiment ferme comme ça sur sa position et c'est pas une personne flexible d'accord donc ça peut être dans le travail comme ça peut être vraiment voilà quoi dans la vie de tous les jours des fois même si c'est pas une personne que vous connaissez c'est pas grave mais toute façon ici voilà une information par rapport à ça la deuxième carte ici on me parle bien d'une expérience ou d'une j'ai envie de dire d'une expérience alors aussi là on parle de voyage mais ça peut être vraiment un voyage voyez bon c'est pas vraiment un voyage physique moi j'ai envie de dire donc une expérience d'accord une expérience dans la vie là qui vous dit soit un voyage ou une expérience qui peut être bon physique sous ou mentale et qui peut tout simplement à la fin de cette expérience vous allez certainement devenir beaucoup plus mature beaucoup plus expérimenté un que avant par exemple donc là on parle bien vraiment tout simplement de l'expérience de vie des leçons dans la vie voilà peut-être aujourd'hui que vous naviguez à travers un parcours une expérience particulière que vous vous jugez dur pour vous en ce moment mais sachez bien que à la fin de cette expérience vous allez certainement gagner quelque chose voilà la troisième carte là ici c'est trop beau parce que là on vous dit ne vous inquiétez pas les choses ne seront pas comme ça ne vont pas rester comme ça non plus voilà ça va changer ça devrait changer et quelque part ici c'est comme si en fait on vous donne une indication par rapport à une amélioration en ce qui concerne les situations en ce moment dans votre vie donc ne vous inquiétez pas ça fera que passer allez je vais prendre notre tarot ici on va commencer déjà avec le tarot et puis après on va passer à la lecture avec les autres tirages les autres supports pardon la première carte le 8 donc là parfait parce que cette carte là ça me parle bien vraiment d'un désir de votre part surtout d'évoluer émotionnellement parlant donc il ya une situation émotionnelle peut-être qui vous ne satisfait plus qui voilà tout simplement c'est pas forcément dramatique quand je dis ça ne vous satisfait plus c'est tout simplement voilà ça a été bien pour un certain temps maintenant on a envie d'avoir plus maintenant on a envie de voilà de grandir d'évoluer de de s'ouvrir à d'autres choses vous voyez c'est pas voilà quand je dis ça en général il faut pas non plus penser à des situations négatives vous voyez donc ça pour moi c'est un signe c'est un acte d'évolution d'accord ça me dit que tout simplement vous changer de vibration vous passez à une vibration supérieure alors on vous dit qu'il est question de volonté de passer à autre chose dans votre vie ça peut être une autre relation à notre travail effectivement vous êtes à la recherche de quelque chose de beaucoup plus significatif et donc là aussi on parle bien de développement spirituel et aussi de développement affectif peut-être que vous même mes amis les scorpions vous allez juger que voilà moi aujourd'hui vous êtes satisfait de ce que vous avez ou de cette relation de ce travail et maintenant c'est le moment où c'est le temps de voilà d'aller exploiter ou d'aller regarder peut-être ailleurs dans le but d'avoir quelque chose de meilleur alors ici on a le neuf alors ce neuf là il est un peu particulier parce que moi je pense que même si vous avez envie d'évoluer les scorpions je pense que vous avez quand même un peu vos peurs qui vous hontent un peu alors aussi pour certaines personnes peut-être vous avez des peurs un peu qui vous freine tout simplement par rapport un peu votre évolution donc ici j'ai envie de dire aussi c'est un peu le mental qui vous fait des tours donc nous vous inquiétez pas un n'hésitez pas aussi un peu à lâcher prise quand vous sentez que ce voilà un qui a beaucoup de choses comment ça va être ça comment comment je dois faire si par exemple je vais faire à telle et telle et telle situation donc ici surtout si vous avez l'impression que vous projetez beaucoup dans l'avenir et que vous voulez tout contrôler voyez donc là un il faut quand même savoir un peu pratiquer le lâcher prise parce que je pense que c'est dans ça que vous allez pouvoir retrouver cette sérénité d'accord voilà donc ici honnêtement là j'ai je pense que là vraiment on se stresse voilà on se stresse beaucoup peut-être la situation elle n'est pas aussi mauvaise que ça mais finalement voilà on est en train de reminer peut-être sur certaines choses et parce que vous n'avez pas pour le moment la solution c'est pour ça que vous vous stressez moi j'ai envie de dire alors aussi attention à votre sommeil certains scorpions je pense ici parce que vous pensez beaucoup effectivement que vous avez du mal à dormir en ce moment vous n'arrivez pas aussi peut-être à voilà à être serein tout le temps voilà encore une fois moi je pense que c'est une situation de passage on vous le dit aussi un voyez bien on vous le dit aussi déjà là et regardez bien cette carte là derrière déjà le confirme parce que en fait ici déjà pour moi ça me parle d'évolution ça me parle d'évolution au niveau émotionnel certainement donc je pense ici que vous allez réussir à arriver ou à atteindre un certain une certaine vibration un certain niveau émotionnel beaucoup plus beaucoup plus stable pardon beaucoup plus positif beaucoup plus fluide je pense aussi que vous serez beaucoup plus en accordance avec vous même ainsi que peut-être avec votre entourage ou avec quelqu'un en particulier dans une dans le cadre d'une relation par exemple vu qu'on a laissé des cartes de dons voilà l'eau c'est l'émotionnel c'est le sentimental aussi donc peut-être que pour certains ça va parler plutôt relationnel sentimentale alors aussi certainement vous dit de vous fier à votre intuition votre intuition c'est votre boussole ça aussi ça revient pour voyez pour confirmer ce que j'étais en train de dire tout à l'heure donc pour les personnes si jamais par exemple vous êtes scorpion et que vous sentez que vous pensez beaucoup à certaines choses voilà ça tourne beaucoup ici au niveau de votre tête et que à cause de ça vous perdez vraiment votre sérénité vous n'arrivez pas aussi à peut-être vivre dans l'instant présent à vous réchuir aussi de ce qui se passe autour de vous dans votre vie donc là vraiment n'hésitez pas à vous fier à votre intuition votre intuition c'est votre boussole si vous cherchez les réponses vous les trouverez il faut tout simplement savoir aussi des fois faire le vide voilà faire le vide se détendre n'hésitez pas à méditer c'est quelque chose qui va vous aider aussi dans ce sens et donc là prenez bien soin de vous on vous le dit encore une fois aussi sur cette carte voilà et moi j'ai envie de dire aussi pour certains scorpions acceptez aussi à ce qu'on prenne soin de vous également d'accord voilà c'est pas un acte de faiblesse quand on demande de l'aide ou quand on accepte aussi que par exemple qu'on prenne soin de nous qu'on nous donne des conseils etc c'est pas du tout un acte de faiblesse on est des êtres humains aujourd'hui j'ai besoin de toi demain tu as besoin de moi voilà c'est tout à fait normal voyez allez alors ici on va continuer avec l'oracle bleu les scorpions voilà on a un changement qui arrive pour vous mes amis on a un changement dans l'air ici alors ça peut être professionnel ça peut être vraiment dans votre vie d'ailleurs déjà dès le début on parle bien de changement pour vous voyez bien dans les énergies donc là on vous le confirme encore une fois encore ici j'ai une belle carte ça me parle bien de concrétisation des projets qui se concrétisent quelque chose aussi qui est en train de prendre forme alors moi j'ai envie de dire donc si vous sortez d'une relation aujourd'hui que ce soit c'est votre choix ou peut-être voilà quelqu'un qui a décidé aussi de rompre avec vous donc je pense ici que tout simplement vous êtes en train de laisser de la place pour quelque chose de nouveau parce que là on a une situation qui change et quelque chose qui se cristallise et que ce qui prenne forme juste derrière c'est comme si en fait j'ai envie de dire une destruction pour une reconstruction d'accord voilà allez en contenu je vois aussi des changements dans la carrière regardez bien on a l'amour ici aussi d'accord on a l'amour ici qui est là voyez bien là clairement on parle d'une concrétisation dans une relation on parle d'une rencontre on parle d'une union voyez un changement positif dans un lien si vous êtes célibataire vous allez rencontrer quelqu'un on peut parler aussi d'un lien particulier dans les spéciales d'une union un peu enfin là je ressens plus plutôt la compatibilité dans le lien d'accord mais aussi ça peut être justement comme je disais tout à l'heure ces deux cartes là surtout ça me parle bien vraiment d'un changement dans la profession ça veut dire voilà vous changez de voie vous changez de peut-être de département d'entreprise on peut parler de reconversion professionnelle et donc ici si jamais vous avez décidé de quitter ou de changer quelque chose apparemment juste pour construire derrière d'accord voilà donc ici l'amour c'est l'amour évidemment à une rencontre une évolution un rapprochement entre vous et quelqu'un un changement positif alors là j'ai l'énergie du voyage alors qui peut être un voyage physique comme un voyage fictif ça veut dire voilà ça peut être un voyage spirituel ça veut dire tout simplement on est en train de changer on est en train aussi de vous voyez de travailler un peu sur l'état d'esprit on quitte un état a vers un état b pour retrouver de la sérénité pour retrouver du calme d'accord c'est pour ça je dis un voyage fictif maintenant ça peut être carrément un voyage pourquoi pas des vacances qui arrive un déplacement tout simplement de la route à faire pour vous durant cette période alors ici j'ai la présence d'une énergie féminine pour certains là ici j'ai une femme bienveillante qui ressort ça peut être vous ça peut être quelqu'un d'autre ça peut me parler ici d'une rencontre lors d'un voyage maintenant aussi il est possible que vous allez vous déplacer parce que vous allez rendre si vous êtes à quelqu'un peut-être essentiellement ici une énergie féminine et donc ici j'ai la carte vraiment un qui nous dit voilà on est sur la fin d'un cycle on est vraiment ici sur quelque chose voilà on tourne une page d'ailleurs on a la carte du changement on a aussi la carte du changement qui est là on a le huit qui est là qui nous annonce une transition on passe d'un état à un état b que ce soit au niveau de l'état d'esprit de l'état émotionnel de l'état peut-être en lien avec une situation réelle une situation concrète et bien on voit bien que là effectivement vous tournez une page alors aussi voyez bien ces énergies là cette carte elle est sortie pour d'autres signes donc n'hésitez pas à regarder dans cette série de guidance pour les pour votre ascendant pour votre signe lunaire parce que certainement vous aurez des messages complémentaires d'accord n'hésitez pas et puis après n'oubliez pas aussi un pour des messages beaucoup plus ciblés domaine par domaine n'oubliez pas votre taroscope du mois de février parce que là j'ai j'ai l'impression que vraiment bon ça va parler certainement pour chacun d'entre vous différemment mais moi je pense vraiment vous tourner une page prochainement soit vous quittez un travail vous quittez une relation peut-être vous déménagez aussi voyez ça peut être vraiment vous vous décidez de changer quelque chose catégoriquement dans votre vie pour le moment je sens vraiment un changement catégorique d'accord donc j'ai pas l'impression que dans votre tête vous avez l'intention de revenir là dessus voilà c'est un peu ce que je ressens d'accord mais on peut s'attendre à de grands changements ici pour vous et j'ai l'impression que ce changement là en pour but surtout avec ces deux cartes j'ai senti ça j'ai l'impression que ces changements là ont pour but mes amis pour vous les scorpions pour vous aider un peu à retrouver votre liberté je pense que vous avez perdu une notion de liberté dans votre vie que ce soit dans un travail dans une relation et c'est comme si en fait aujourd'hui vous avez envie de retrouver cette liberté que vous avez perdu voilà ça peut être une liberté au niveau des choix ça peut être tout simplement vous avez envie de reprendre contrôle dans votre vie voyez ça peut être ça d'accord voilà ce que je vois pour vous mes amis j'espère que ça vous parle n'hésitez pas à me le dire au niveau du commentaire sinon voilà n'oubliez pas je vous le dis souvent je répète je vous aime beaucoup prenez bien soin de vous et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo au revoir